INA, podcast. Écho. 1955, l'abbé Pierre et son appel à la solidarité. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi de vous faire entendre une archive radio de l'abbé Pierre de 1955. Entré dans les ordres en 1931, à l'âge de 19 ans, l'abbé Pierre vous sa vie à la lutte contre la misère et l'exclusion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage activement dans la résistance. À la libération, il fonde le mouvement Emmaüs, qui regroupe aujourd'hui un grand nombre d'associations à travers la France et le monde. Cet archive date de 1955. Un an après son célèbre appel, lancé sur Radio Luxembourg au cœur de l'hiver 1954, l'abbé Pierre s'adresse à nouveau à tous les Français sur la radio publique pour renouveler son appel à la solidarité. Alors que l'on dénombre encore plus de 4 millions de mal logés aujourd'hui en France, cet appel est toujours aussi bouleversant. L'homme n'est véritablement lui-même qu'à partir du moment où il a cherché à savoir ce qui était l'essentiel dans cette existence qu'il n'a pas voulu et où soudain il s'est un jour découvert. S'il fallait que je résume en un dernier message ce que j'ai été amené par la vie à considérer comme l'essentiel, je pense que je souhaiterais avant d'exposer et d'exprimer ce message, pouvoir l'exprimer à toutes les catégories de mes frères humains. Or, en avons-nous assez conscience ? Ces catégories sont dans des conditions tellement terriblement diverses qu'il est presque impossible de pouvoir s'adresser à toutes. Imaginons toutefois que ce soit possible. Je pense que d'abord et avant tout, ceux à qui parmi mes frères je voudrais pouvoir parler, ce sont ceux qui sont désespérés, qui sont désespérés peut-être jusqu'à ce désespoir le plus terrible de tous qui est celui des reproches que l'on peut se faire à soi-même parce que l'on a conscience peut-être d'avoir fauté, mais ce désespoir est presque toujours accompagné d'une conscience très aiguë de ce que, s'il est vrai qu'on a fauté, il n'est pas juste que l'on soit dans la souffrance au point où l'on s'y trouve plongé, que l'on soit à ce point abandonné par l'hypocrisie des autres. Oui, c'est à ces plus désespérés que je voudrais d'abord pouvoir parler pour leur dire, coupable ou non coupable, si véritablement vous êtes réduit à cet état où l'on est anéanti, où l'on a l'impression d'être complètement hors de toute communauté, de toute société des hommes. Alors, je veux vous le dire, croyez-le, rien n'est pourtant perdu parce qu'il existe une justice absolue, totale, sans erreur. Et le jour approche où vous, pourvu simplement que vous ayez su aimer, que vous ayez su essayer de regarder la douleur des autres autour de vous, vous connaîtrez ce que les prophètes de jadis n'hésitaient pas à appeler la vengeance. Les derniers seront les premiers à la condition simplement qu'ils aient, autant qu'ils l'ont pu, su dépasser leur douleur pour aimer les autres. Et puis, je voudrais ensuite pouvoir parler à ceux qui ne sont pas encore les désespérés mais qui sont dans la tentation de le devenir, qui ne sont pas encore les désespérés car ils n'ont pas perdu tout moyen. Ils ne sont pas encore broyés, réduits à l'état de poussière, mais ils se sentent brimés, écrasés par les mécanismes officiels des sociétés auxquelles ils appartiennent. Alors à ceux-là, je voudrais pouvoir dire « Soyez capables de vous unir et puis de tourner à la fois vos regards et la force que vous aurez acquis par cette union. Soyez capables de les tourner non pas d'abord vers ceux qui sont au-dessus de vous mais vers ceux qui sont plus malheureux que vous. et mettant cette force que vous aurez ainsi reconquise en étant d'abord capable de vous aimer entre vous, mettant cette force au secours de vos frères plus malheureux, vous vous sauverez vous-même et en sauvant les autres les plus désespérés, vous jeterez au milieu de ceux qui sont les heureux, de ceux qui sont les privilégiés, vous mettrez au milieu d'eux la pierre de scandale qui peut-être fera que chacun regardant davantage en soi-même, beaucoup deviendront autres et à leur tour se préoccuperont de cet amour qui commence par la faim et la soif de la justice. Cette lutte des souffrants se mettant unis au service des plus souffrants et lançant leurs défis à ceux qui sont les heureux, je crois que c'est là en définitive l'essentiel et devant la raison et devant la foi du croyant. Puis enfin alors, je voudrais pouvoir également parler à ces autres, mes frères, que Dieu veut aussi sauver mais dont le salut est le plus difficile de tous, ceux qui sont dans le bonheur, dans l'apparence du bonheur, dans la suffisance peut-être qui est la plus effrayante des erreurs. Je voudrais alors à ceux-là qui détiennent les pouvoirs, qui détiennent ou qui croient détenir la sécurité parce qu'ils ont la culture, parce qu'ils ont la fortune, parce qu'ils ont les relations. Je voudrais à tous ceux-là pouvoir leur dire mais de grâce pour vous-mêmes avant qu'il soit trop tard, ouvrez les yeux. Ne le comprenez-vous pas ? Toutes vos cultures sont fausses. Toutes vos cultures sont maudites. Elles sont fausses parce qu'elles ne vous enseignent comme valeur que les réussites humaines. Elles vous enseignent les chefs-d'œuvre de l'art, de la littérature, de la technique. Elles vous enseignent ce que l'on appelle les gloires historiques ou militaires, les richesses du patrimoine de vos nations. Mais ces cultures, elles ont oublié ou plutôt elles ont systématiquement résolu de vous laisser ignorer la relativité de ces valeurs. Vos cultures sont maudites tant qu'elles sont marquées de ce caractère de fausseté et de mensonge, tant qu'elles ne sont pas accompagnées d'une sorte de coefficient qui indique de chacune de ces valeurs et de chacun de ces chefs-d'œuvre la minuscule portion de l'humanité qui a la possibilité d'en jouir. Combien sont-ils ceux parmi vous, parmi vous dont je suis auxquels j'ai si longtemps appartenu ? Combien sont-ils ainsi parmi nous ceux qui peuvent être dotés des diplômes les plus remarquables, possédés les capacités les plus exceptionnelles, être les cerveaux, les intelligences les plus brillants et ignorés, ignorés d'une connaissance concrète, pratique, que, en ce jour même où ils savourent tous ces raffinements de leur culture, trois hommes sur quatre ce même jour sur la terre, n'ont pas pu manger le minimum nécessaire aujourd'hui même à cette heure, le minimum nécessaire pour pouvoir devenir normalement adulte. Un ménage sur deux parmi les couples humains aujourd'hui n'a pas sur la terre le minimum de logis qui lui permettrait dans la pudeur d'abriter son amour dans des conditions autres que celles des bêtes. Plus de la moitié des petits-enfants des hommes sont dans des souffrances inimaginables pour nous qui sommes gavés de tout. Je voudrais pouvoir à cela leur dire qui d'entre vous pense qu'à l'heure actuelle 20% des hommes dont nous sommes gaspillent dans l'indifférence la plus totale 80% des richesses des ressources que la terre actuellement produit cette terre qui pourrait produire encore tellement davantage si le talent le génie les puissances les énergies matérielles et morales étaient mises non pas au service de la perpétuelle extension de la commodité et du confort des heureux mais étaient véritablement mis farouchement passionnément au service au secours de cette multitude de l'humanité qui dépérit. Je voudrais à cela les heureux pouvoir leur dire avant qu'il soit trop tard réveillez-vous car en réalité vous serez nous serons jugés et condamnés par la misère méprisée de nous. C'est la misère qui juge le monde c'est la misère qu'il juge dans le temps et qu'il juge pour l'éternité qui juge chacun selon la manière dont il s'est comporté à son égard. Dieu a fait l'univers et au milieu de cet univers a mis cette merveille qui est l'homme et cet homme selon ce qu'il détient de pouvoir dans cet univers il est directement responsable de la réussite ou de l'échec terrestre de cette multitude de ses frères. En réalité la loi de vie qu'il faut que chacun redécouvre connaisse c'est que toute société et tout individu vit ou périt selon qu'il a compris que doit passer premier celui qui souffre le plus. S'il ne l'a pas compris cela s'il n'a pas compris le droit absolu d'être servi d'abord de celui qui souffre le plus alors il n'est pas un homme celui-là elle n'est pas véritablement humaine la nation qui ne l'a pas compris. C'est cela qui est la loi fondamentale de tout c'est la loi même pour laquelle dans la foi du chrétien nous pensons que Dieu lui-même a voulu devenu le fils de l'homme s'identifier avec ceux qui souffraient le plus jusqu'à après être né dans la paille de la crèche mourir parmi les repris de justice rejetés de son peuple et des officiels de sa nation. La loi de l'univers c'est d'aimer son prochain comme soi-même mais quelle plaisanterie que cette affirmation aimer son prochain comme soi-même à moins que cela signifie faire passer avant soi-même celui qui est moins heureux que soi. Ce n'est pas vrai que l'on aime son prochain comme soi-même tant que l'on ne fait pas passer avant soi celui qui est moins heureux que soi puisse à travers l'univers entier être nombreux ceux qui le comprennent alors alors seulement on pourra parler sans avoir l'impression d'être trompé et endormi d'une espérance de paix parce que alors seulement commencera à régner l'amour cet amour qui n'est authentique que quand il commence par rechercher la justice. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur ECHO un podcast produit par Lina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada